c'est comment c'est le thé voilà c'est le warman du thé à terre enfin de m'accrocher il fait ces petites vidéos parler du sujet du gars et sa femme sa fêtue femme qui refuse de porter son nom j'ai vu le sujet ça m'a un peu interpellé j'ai vu le commentaire mais c'est incroyable pauvre carlou je trouve le meilleur sur cette page nous nous battons depuis des années en sorte que les camerounais de la diaspora épouser mes soeurs qui sont sur place je me bats à mon niveau en train je me bats contre le féminisme je me bats contre les mauvaises choses de la communauté je fais en sorte que les mal dominants camerounais qui sont battants épouser mes soeurs mais on a toujours les attitudes féministes que les certains africains n'ont pris qui nous détruit toujours les diplômes dès qu'une femme africaine fait des grandes études c'est pour bagarrer avec l'homme camerounais dès qu'une fille sort ou c'est docteur c'est quoi c'est pour bagarrer dès qu'elle a un peu de connaissances en français c'est pour sortir le je suis désolé je n'en dis combien pas avec le futur mari mais quand elles sont devant cet impasteur là elles sont soumises quand elles sont avec les coachs elles sont soumises mais avec le futur mari l'homme imbaso le grand révolutionnaire les boss il dit regardez un couple un homme d'une trentaine d'années raconte ça fait trois ans il veut se marier avec elle la fille dit elle ne porte pas son nom parce qu'elle a des diplômes c'est pas grave encore ce qui est encore pire c'est la mère du gars sa tante qui l'a élevé sa tante qui a pris les tontines pour l'envoyer en occident qui a fait l'élu ce qu'il est entre parenthèses ce garçon tu as dit qu'elle était connu étudiant t'es connu étudiant c'est pas qu'elle t'aime beaucoup elle a vu le potentiel si une femme veut éméguer qu'elle prend un sans-papiers déjà c'est pas mal étudiant c'est un gars qui a le potentiel tu n'étais pas sans-papiers ça c'est la peau des choses ça n'est pas un merci on ne fait pas comme ça ta tante a fait bien en occident et qui a fait de toi ce que tu es elle refuse d'aller au cameroun passer le temps sur ta tante je suis pas marié même d'ailleurs même dans ma future chez moi elle est barante je suis un barante si tu épouser un homme comme moi si tu dois épouser un homme comme moi en tant que fille que j'ai déjà choisi en disant tu es la future mère je parle de toi ma mère si tu vas au cameroun un conseil va voir ma mère passe autant avec elle c'est équivalent de l'eau cachée ma mère t'appelle pour voir qui tu es la tante demande de venir faire quelque chose avec elle c'est passé une fois qui tu es elle veut voir qui va épouser son fils elle veut savoir comment tu parles comment tu te comportes si elle doit l'été doté c'est équivalent de tu combats en disant je ne viens pas là bas si elle vient c'est en journée tu fais la grande vous dire on se soumet à ta future belle famille il ya plein de femmes ici que quand elle veut se marier elle va chez sa belle famille montrer son caractère sa façon d'être pourquoi l'apprécie quand tu combats en occident parce que tu as fait les grands études tu travailles le travail le travail que vous travaillez ici les diplômes tu bagarles et mon problème c'est même pas toi la récit mon bret c'est l'homme comme j'ai déjà six garçons un homme de plus d'une trentaine année qui vient et crie en disant elle a refusé mon nom j'ai essayé de lui convaincre à mon temps on sent un homme déjà soumis petit frère un mariage ne commence pas avec la soumission d'un homme c'est la femme qui se soumet à l'autorité d'un homme dans la culture du camerou c'est comme ça quand toi tu commences à négocier à supplier qu'elle prend ton nom à cause des diplômes des blancs ce diplôme qu'elle parlait elle donne quoi où est l'argent des diplômes que les féministes parlent où est votre argent vous avez investi ou au camerou où sont les chantiers que vous avez investi au camerou avec les diplômes toujours j'ai des diplômes j'ai fait les études on ne voit pas c'est un franc cabia monnier ya toi l'homme tu commences à supplier tu commences à négocier un homme s'impose au début l'homme doit s'imposer l'homme doit dominer sa femme l'homme doit dominer sa copine même sur le plan psychologique par principe si une femme n'a pas peur de toi ne serait ce que par principe tu es foutu en plus ils sont du caractère dès que tu donnes comme ça elle va t'écraser elle va me binder devant toi les enfants qui vont grandir va les enfants tes enfants seront des mauvaises que papa est soumis papa est mou un homme doit s'imposer ne serait-ce que par principe tu arrives à supplier pour ton nom et réfléchir ton nom alors qu'on voit des femmes ici même les femmes européennes portent le nom de mari épousé on le voit ici on a des femmes ici européennes qui ont les cultures européennes qui portent le nom de mari on a des africaines qui viennent ici dit j'ai vu les femmes dans les commentaires elle n'est pas obligé c'est la démocratie on se marie pourquoi dites moi mesdames un homme qui est épousé gagne quoi l'homme gagne quoi en allant à la mairie avec vous c'est vous qui gagne à 90 % dans le mariage c'est la femme qui gagne quand on s'y a la mairie parce qu'elle arrache la maison elle arrache les allocations elle arrache les enfants c'est vous qui gagne donc un homme pour vous gérer en jomba il ne paie rien c'est vous qui gagne donc on ne comprend pas comment nous pouvons nous battre dire de vous doter il vient pour vous épouser vous imposez encore à faire des noms vous luttez sur les noms alors qu'il peut vivre en jomba tu peux faire le contrat de mariage même pour la faire plaisir elle va fuir elle veut tout mais elle ne veut pas les contraintes c'est vraiment terrible en tout cas moi j'ai dit au gars à la cour je lui vois les trucs tu es un homme faible vous êtes là seul mal parti t'as tenté depuis d'accord t'as tenté de m'aider venir pour une semaine c'est un problème t'as tenté de coucher mais tu pars où imaginez moi yengou une femme refuse de porter le nom de yengou un honneur pour une fois on a des filles qui courent pour ton nom de légal elle refuse j'ai dit vous au camerou pour ma mère non 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 tu es allé au camerou tu fûnes d'ango d'ango tu es comme camerou que d'ango c'est tout ma maman ta bosse elle dit maman taoum dango y'a le frère caché maman taoum c'est un dango qui doit donner de toute façon que tu vas te doter c'est qui va te tu vas te doter vous barrez sur quoi vous pensez que le féminisme là va vous amener quelque part on s'a ingo qui est sûre qu'elle est belle il serait il y a des hommes ici qui m'étonnent il y a des hommes quand ils voient les grosses fesses les gars nous on aime tous ces femmes mais il faut avoir l'esprit ce n'est pas parce qu'on donne une binda que le cerveau parle même après une bonne binda le cerveau revient sur le bon on met son sol pourquoi c'est quelqu'un qui voit une femme est plus belle et l'homme qui sent qu'il se sent l'air il se couche vos enfants vont grandir comment la fille là c'est pas mauvaise elle va te tromper ça va une fille qui est trop sud elle elle sait que si elle arrive à parler de l'homme c'est que le gars est faible que le gars là il se sent l'air un feignant comme ça tu n'es pas un mal dominant un mal dominant cherche l'argent un mal dominant travaille un mal dominant s'impose au début quand tu es une femme douce une femme cool tu n'aimes pas besoin de l'imposer et ça marche toujours tu lui fais confiance tu sais qu'elle gère elle te respecte elle connaît la ligne rouge mais quand tu as ces petits féministes là ces femmes avec des petits diplômes là qui gagnent peut-être ses 1500 euros là un mimba je suis une bousilée dit je ne portais pas ton nom je vais au camion je ne vois pas ta tante qu'ils font quoi avec les paroles on ne voit pas ton nom je vais au successjukiers mesurions paris ont le mille onze ans il y a une femme plein dehors on ne fait quoi avec ça mon frère ah quelles relations voilà, comme tu les vois elles vont finir qui dans les églises à chanter au Seigneur au Seigneur ils trouvent pas le mari elle chante dans les églises elle chante chez les coachs aucun mari là bouche dans rien dans la tige vous bagarest quoi ? tu ne peux pas te soumettre par le nom de ton mari c'est un nom, c'est un honneur même pour tes enfants, tu es une bagarre j'ai les principes, je ne veux pas ton nom, j'ai les diplômes on ne peut pas changer mon diplôme, je suis docteur je suis le patient à la lune, je suis astrologue je ne veux pas le nom, je ne veux pas n'importe quoi, on voit mes ses faches quand elle parle, elle s'est fâche dégagez nous préférons les femmes soumises, une femme soumise ne bagarre pas avec nous elle nous écoute, elle fait de nous ce qu'on veut on peut le faire, étant fier, mais ces folles là je ne sais pas comment tu peux aller épouser une femme qui commence à te contester aller épouser une femme qui fait tout par le débat, quand on l'épouser une femme on doit la dominer, on doit la dominer psychologiquement, on vit notre vie mais la ligne rouge, on dit stop tu me mets la boucle, si tu t'avais la ligne rouge c'est tout, que tu es de la dictature c'est pour ça que cet homme a réagi dû parce que l'homme s'est imposé par principe l'homme s'est imposé au départ, c'est comme ça si ma propre mère tu contestes d'aller la voir, je ne peux pas perdre mon temps, elle m'a caché la corde avec une dote ça me semble, je te chasse quand on l'épouser une femme, on se tient quand on l'épouser une femme, on se tient qu'on se tient, qu'on se tient qu'on se tient, qu'on se tient qu'on se tient, qu'on se tient oui, je tient, je t'aime beaucoup prends mon nom alors oui, c'est un homme d'une trentaine d'années un homme faible un homme qui n'a pas de couilles une mauvaisette un homme qui a peur, l'homme c'est le regard moi je te regarde comme ça, tu lui dis Wama et Papa, je te regarde comme ça tu sais que c'est fini, pourtant je te regarde la carte je vous chasse tous pauvre Carlos oh 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 oh